alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mercredi 21 février 2024 9h10 heure du québec heureux de vous retrouver merci à ceux qui sont abonnés ceux qui n'ont pas fait le maintenant j'ai une nouvelle qui est passée je suis tombé là-dessus je savais même pas que ça s'était produit puis c'est vraiment important souvent on va parler tout le monde connaît le fameux programme or qui existe depuis un bon sens ensemble ça existe depuis très très longtemps le fameux programme art ça existe qui est un programme de contrôle météorologique qui existe depuis je ne sais pas si on va nous donner la date de son existence le programme de recherche auroral active à haute fréquence est un programme de l'université d'alaska fairbanks qui étudie la ionosphère la partie la plus haute et ionisée de l'atmosphère terrestre mais le programme a commencé naturellement avec l'armée américaine et même aussi l'armée canadienne mais je sais pas si on va nous parler de c'est dans les années 50 qu'on a commencé à s'intéresser à la possibilité de jouer à dieu dans le fond j'essaie de voir si nous parle de l'origine de ça donc le but c'est d'essayer de changer le cours des choses soit détourner des ouragans des tempêtes majeures soit de provoquer de la pluie et ainsi de suite naturellement cette agence-là ce groupe-là gouvernemental art a fait l'objet de nombreuses théories du complot comme ce qu'il faut comprendre quand on parle de théorie du complot souvent c'est qu'on veut que vous vous intéressiez pas à cette question-là sinon vous allez passer pour un clown complotiste ça c'est la CIA qui avait surtout lancé cette idée-là dans les années 60 juste avant l'assassinat ou juste après l'assassinat de Jean-F. Kennedy parce qu'on savait qu'il était pour avoir beaucoup de théories puis on voulait pas vraiment que les gens s'intéressent à cette question-là donc on essaie même là habituellement quand tu tapais ça Wikipédia te donner l'origine puis là c'est même plus dans l'article de Wikipédia mais on va aller chercher on va le savoir parce que c'est important de le savoir donc est-ce qu'on va le savoir ou on ne saura pas on nous dit que ça a été créé en 1993 mais c'est complètement à côté de la traque c'est dans les années 50 qu'on a commencé à s'intéresser à ça d'ailleurs je vais aller vous chercher un extrait de John F. Kennedy qui parle du contrôle de la température bougez pas ok j'ai trouvé les deux extraits que je voulais vous partager c'est long c'est parce qu'il faut que tu comprennes que les grandes plateformes maintenant celles qui contrôlent tout ce que tu as dans la tête et des choses qui étaient banales il y a 10 ans parce qu'on est dans un monde complètement différent sont devenues très difficiles à trouver et quand tu les trouves faut que tu les archives parce que ça va disparaître ça c'était quelque chose que tu trouvais tellement facilement le discours de 1961 de John F. Kennedy aux Nations Unies parce que à chaque année l'Assemblée des Nations Unies et le Président des États-Unis s'adresse aux Nations Unies parce que c'est eux autres qui l'ont fondé tu trouvais ça facilement c'était ok c'est le mot JFK sur quand il parle en 61 de l'idée de contrôler la température contrôler le climat avec des satellites en question puis après ça quand il a été assassiné son successeur Johnson en parle aussi j'ai les deux extraits je pense que c'est important c'est pas de la conspiration c'est le Président des États-Unis qui en parle c'est pas nous autres on va l'écouter d'abord Monsieur John F. Kennedy en 61 qui s'adresse aux Nations Unies le 25 septembre 61 à l'Assemblée Annuelle Générale des Nations Unies Monsieur le Président honnêtes délégués Mesdames et Messieurs on doit proposer des efforts de coopération entre toutes les nations dans la prédiction du temps et éventuellement dans le contrôle de la température du climat on devrait proposer aussi finalement un programme de communication globale oh très épeurant ça non ? dans le temps ça semblait hé c'est une bonne idée via les satellites pour lier la totalité du monde via les télégraphes, les téléphones la radio et la télévision pour pouvoir vous contrôler le jour n'est pas loin le jour n'est pas loin le jour n'est pas loin quand un tel système et on va aller écouter Monsieur Johnson qui a pris sa place et qui nous dit que qui contrôle le climat contrôle le monde ça c'est en 1962 donc il faut créer des satellites qui vont nous permettre de contrôler et de créer des épaisseurs et des épaisseurs de nuages et ultimement de contrôler le temps et qui contrôle la température le climat contrôle le monde donc chers amis t'as beau dire ce que tu voudras bon je viens de perdre mon écran de partage attendez un instant je vais voir si ça va revenir donc là je vais vous parler de deux nouvelles concernant ça mais dans le fond c'est une nouvelle et c'est assez important je vais essayer de voir si je peux retrouver l'écran de partage je sais pas pourquoi c'est disparu donc je vais aller en cloutant je vais aller en cloutant donc je vais aller en cloutant Très étrangement, en tout cas. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous... J'ai un petit problème avec OBS. Je vais vous lire la nouvelle, puis je vous la laisserai, le lien je vous laisserai dans la boîte de description. Puis c'est passé sous silence, c'est vraiment hallucinant. Et c'est le Mexique qui a finalement interdit, qui envisageait, on disait, ça c'était en 2023, d'interdire la géoingénierie solaire après une expérience malveillante. Une start-up américaine a mené une expérience de géoingénierie au Mexique qui, selon le pays, a été réalisée sans préavis ni consentement. Le Mexique a annoncé mardi une série de mesures visant à interdire les expériences de géoingénierie solaire dans le pays après que la fameuse start-up ait commencé à rejeter des particules de soufre dans l'atmosphère de l'État de Basse-Californie, au nord du Mexique. Le gouvernement mexicain a déclaré qu'il élaborait une stratégie visant à interdire toute expérimentation future en matière de géoingénierie solaire, qui comprendrait également une campagne d'information et des rapports scientifiques. Le gouvernement n'a toutefois pas annoncé d'actions plus précises. Le Mexique réitère son engagement incontournable en faveur de la protection et du bien-être de la population contre les pratiques génératrices de risques pour la santé humaine et environnementales, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. La géoingénierie fait référence à l'acte de modifier délibérément les systèmes terrestres pour contrôler son climat. Une proposition théorique consiste à pulvériser des particules de soufre pour refroidir la planète, ce qui se produit brièvement souvent après des éruptions volcaniques. Un récent rapport des Nations unies a révélé que cette pratique connue sous le nom d'injection d'aérosols stratosphériques a le potentiel de réduire les températures moyennes mondiales. Mais selon l'étude, cela ne peut pas complètement compenser les effets généralisés, blablabla, blablabla, bon. Donc, la fameuse start-up américaine, c'est Making Sunset, a lancé une expérience non autorisée depuis deux sites de l'État de la Basse-Californie. Au nord du Mexique, l'entreprise affirme avoir lancé dans l'atmosphère des ballons injectés de particules de dioxyde de soufre qui n'ont été ni surveillées, ni récupérées. James Haywood est professeur de sciences atmosphériques à l'Université d'Exeter et a co-écrit le récent rapport de l'ONU sur ces fameux aérosols. Il a déclaré à Climate Home que l'expérience Make Sunset n'était pas dangereuse car la quantité de soufre était si faible. Il s'agit plutôt d'un coût de publicité, a-t-il déclaré, mais rejeter de plus grandes quantités de soufre dans l'atmosphère peut être dangereux, a-t-il déclaré, même si de nombreux effets secondaires de ces aérosols peuvent être évités. Si cela est effectué correctement, a-t-il déclaré, certains sont très difficiles à éviter les conséquences. Wow. Donc, c'est vraiment, ceux qui ne connaissaient pas ARP, l'abréviation de High Frequency Active Overall Research Program, je soupçonnais, dit l'auteur d'un autre article, qu'un système de modification météorologique a été utilisé contre nous. Mais la neige en Californie, du sud, tous les dérèglements climatiques, au raggan conscriptif en Floride, un météorologue n'a jamais été aussi bien, « Au fait, saviez-vous qu'on les appelle désormais les spécialistes du changement climatique? » Donc, lui, il est allé au Mexique, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le lien, puis je suis allé voir la nouvelle, que c'était vraiment légitime, s'il n'y avait rien de conspirationniste là-dedans, le Mexique a interdit ça. Dès que je suis arrivé à Bonfield, au Mexique, j'ai enfilé mon bikini bleu safir et je me suis dirigé vers la plage, j'étais debout depuis 4 heures du matin, et c'était maintenant plus de 12 heures plus tard, mais je voulais regarder le ciel en le tenant sur le rivage. Ce n'est qu'après avoir visité le Mexique l'année dernière que je me suis rappelé à quoi ressemblait le ciel, et les nuages, avant tout les chemtrails interminables et de temps étrange. Les chemtrails sont toujours considérés comme une théorie du complot, mais ici au Mexique, le ciel est effectivement bleu, et le soleil est jaune, orangé, et ce n'est pas une boule de brume, souvent comme on est habitué de la voir maintenant. En janvier 2023, le ministère américain de l'environnement, des ressources naturelles, a interdit les chemtrails et la géoingénierie. Le Mexique a pris cette décision audacieuse et étonnante après avoir découvert qu'il existait la fameuse start-up dont on vient d'aller voir. Il y a quelques années aussi, on se rappelle que Bill Gates a soutenu l'expérience de perturbations contrôlées stratosphériques, SCOPEX, lancé par des scientifiques, on s'en rappelle, j'en ai parlé il y a longtemps de ça, et vous qui suivez l'information, vous l'aviez vu aussi, mais il fallait faire des recherches. Ça, ce programme-là, ça avait été créé, lancé par la fameuse université Harvard. Le but était de diminuer le soleil. La géoingénierie solaire, également connue sous le nom de rayonnement solaire, est présentée comme une solution qui consiste à pulphériser de la poussière non toxique de carbone, ou de carbonate de calcium, le fameux soufre, dans l'atmosphère, un aérosol réfléchissant, le soleil, qui pourrait compenser les effets du réchauffement climatique. Le blocage de la lumière solaire via des particules de soufre pourrait déclencher des changements rapides et significatifs dans les précipitations à l'échelle mondiale, ce qui pourrait laisser certaines parties de la planète inondées et d'autres arides, selon des recherches antérieures. Wow! Le blocage de la lumière du soleil a été un événement déclencheur dans le film Snowpiercer de 2013, dans lequel cette technologie a transformé la Terre en une boule de glace sans vie. Vous souvenez-vous de l'éruption du volcan islandais en 2010, qui a bloqué tout le ciel vers l'Europe. C'était un événement d'aérosols atmosphérique. Je ne sais pas pourquoi le grand public ne ressent pas l'impact de la perturbation de notre environnement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vraiment, très, très, très inquiétant tout ça. Ce n'est pas de la conspiration. Vers où on s'en va? Vers quoi on s'en va? Je ne sais pas, mais ça devrait nous inquiéter. Ah, c'est revenu, donc on va aller voir la nouvelle que je voulais vous montrer. C'est celle-là du Mexique. Le Mexique envisage naturellement d'interdire, et qu'il a fait interdire la géoingénierie vraiment tout un monde dans lequel on vit.